Salut guerriers c'est Yannou j'espère que tu as la forme aujourd'hui on va voir les quatre piliers de la production musicale tu vas voir ce que tu dois connaître pour créer tes morceaux de A à Z pour pouvoir les partager, pour pouvoir même les vendre si c'est ton choix et pourquoi pas même monter ton petit label en indépendant grâce aux quatre piliers alors les quatre piliers c'est quoi ? c'est en premier la partie artistique le talent artistique c'est vraiment ce que tu dois développer en priorité donc l'aspect compos, choisir tes instruments choisir les éléments qui vont aller ensemble comment les agencer etc pas de panique je reviens un peu plus en détail dessus dans un instant mais c'est vraiment le pilier sur lequel tu dois t'accrocher en priorité ne passe pas au pilier suivant tant que tu ne maîtrises pas bien quand même que tu as des bonnes bases sur la partie artistique puisque c'est la fondation sur laquelle tu vas construire tout le reste de ton morceau donc il ne faut vraiment pas se tromper là dessus donc ça c'était le premier pilier le deuxième pilier ce sont les compétences techniques les compétences techniques ça peut être par exemple le sound design donc la synthèse sonore mettre en forme si tu veux modeler tes différents sons ça va être également le mixage et le mastering pour faire en sorte que tes compos sonnent bien sur différents systèmes d'écoute je ne rentre pas plus dans les détails pour l'instant mais ça va te permettre de magnifier de valoriser l'aspect artistique donc tes compos pour qu'on puisse bien en profiter le troisième pilier c'est tout ce qui est lié au marketing musical alors je sais le terme marketing ne fait pas forcément plaisir à tout le monde pas de panique l'idée ce n'est pas forcément de vouloir créer une grande 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 carrière hyper commerciale ou des choses comme ça ça c'est libre à toi si c'est ton choix mais pas forcément en tout cas le côté marketing on va voir comment on peut vraiment s'éclater là dedans on va parler de branding on va voir comment tu peux te servir du marketing pour pouvoir décrocher des bookings donc si tu veux gagner un petit peu d'argent ou même si tu veux te faire connaître ou si tu veux carrément vivre de ta musique le marketing musical c'est vraiment un incontournable et le quatrième pilier c'est tout simplement l'organisation de travail qui va te permettre donc de composer tes morceaux de développer tes compétences techniques de développer tout le marketing musical et tout ça en synergie en recherchant l'efficience alors c'est un mot un peu compliqué mais qu'est ce que c'est que l'efficience si tu veux ça va être chercher à obtenir un résultat qui soit vraiment bien donc un morceau de qualité et en fournissant le moins d'efforts possible alors évidemment il y a du boulot mais si tu veux c'est avoir une organisation qui te permet d'être vraiment le plus efficace possible dans tout le cycle de production musicale donc c'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo allez c'est parti allez on attaque avec le premier pilier le talent artistique comme je te disais en intro c'est vraiment 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 le plus important une des erreurs que j'ai faite c'était de trop vite m'intéresser aux compétences techniques qui sont donc le deuxième pilier mixage, mastering etc au lieu de me concentrer sur progresser en tout ce qui est artistique donc s'il te plaît fais pas la même erreur que moi ne va pas trop vite vers les aspects de mixage, de mastering ou de sound design, de synthèse même si c'est passionnant concentre toi en premier sur l'aspect artistique pourquoi ? parce que comme je te disais c'est vraiment la fondation de ton morceau je sais ça peut paraître évident mais voilà l'erreur que j'ai fait si tu veux c'est de me dire voilà j'ai fait une compo qui est pas mal mais sans plus tu vois il y a des petites choses qui vont pas et je me disais c'est pas grave de toute façon après je vais faire le mixage et le mastering et puis ça va mieux sonner et je vais réparer les petites imperfections au mixage donc avec des compétences techniques grosse 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 erreur ne fais pas ça appuie toi vraiment vraiment sur les aspects artistiques mets le temps qu'il faut là dedans pour que ça défonce et que les aspects techniques soient vraiment optionnels d'accord ? en fait il faut voir les compétences techniques comme un petit plus en fait qui va valoriser ta compo mais c'est pas les compétences techniques qui vont faire que ta compo elle est jolie ou qu'elle est bien ou même qu'elle sonne bien ça va améliorer les choses mais ça ne va pas les corriger d'accord ? on ne corrige pas des erreurs artistiques des erreurs de compo en phase de mixage ou de mastering donc apprends bien tout ce qui est compo alors première astuce mon premier conseil vraiment je te demande de l'appliquer dès maintenant tu vas voir ça peut vraiment faire une différence c'est que quand tu commences une compo tu vas commencer généralement par créer un thème tu vas développer une idée donc déjà faut que cette idée elle soit elle soit bonne pourquoi pas originale qu'elle te tienne vraiment à coeur quelque chose qui te parle et il faut vraiment que tu trouves quelque chose qui fonctionne bien dès le départ même si c'est encore au stade de brouillon juste d'idée il faut que tu démarres sur quelque chose de bien encore une fois si tu fais quelque chose de bancal ta compo sera bancal et c'est pas avec les compétences techniques après que tu vas améliorer ça d'accord ? le gros de la réussite de ton morceau se joue au tout début de ta compo alors pour multiplier les chances de réussir et de faire une belle compo au lieu de créer un thème et de partir dessus c'est à dire de produire tout le morceau de créer tout le morceau sur ce thème ce que je te recommande de faire c'est de créer 4 thèmes ou 4 esquisses dès le départ c'est à dire que tu vas en créer 4 donc ça va être des thèmes qui sont complètement différents les uns des autres dans l'idéal et ça va être juste des brouillons tu vas passer peut-être quelques heures dessus mais pas plus sur chaque thème comme ça et en fait quand tu en auras 4 tu vas pouvoir prendre du recul et te dire celui-là il est bien celui-là il est bien mais je le sens pas trop celui-là il est pourri et celui-là par contre il déchire c'est celui-là que je vais choisir pour développer tout le morceau et produire tout le morceau d'accord ? donc si tu veux en faisant 4 essais au départ ça permet de multiplier par 4 naturellement tes chances d'avoir un bon morceau à la fin évidemment ça résout pas tous les problèmes si tes 4 thèmes à la base ils sont pourris tu auras un morceau qui sera pas terrible au final mais statistiquement si tu veux ça te permet de partir sur une bonne base dans de plus nombreux cas si tu veux d'accord ? donc voilà commence par créer 4 esquisses même si ça te prend un petit peu plus de temps commence là-tu et puis c'est pas perdu parce que les esquisses les thèmes que tu auras créé comme ça que tu auras composé si tu ne t'en sers pas pour ce morceau-là tu pourras très bien t'en servir dans des prochains projets ou même pour partager avec d'autres artistes ces thèmes-là si tu veux faire des collaborations des versus par exemple avec d'autres artistes voilà donc n'hésite pas à prendre le temps nécessaire pour un bon démarrage donc ça c'était mon premier conseil ensuite le deuxième conseil évidemment alors à chaque fois que je te donne un conseil c'est des erreurs que j'ai fait aussi donc ça sort pas de n'importe où hein dans ton morceau part sur un seul fil conducteur donc une seule idée il vaut mieux que tu aies une seule idée dans ton morceau mais que ce soit une excellente idée et que tu la développes bien plutôt que de partir sur une idée et en cours de route de dire hé mais attends je pourrais aussi faire ça ah tiens on ajoute telle idée tu vois donc telle idée ça peut être par exemple une autre mélodie ou un par exemple un kit de batterie qui est vraiment différent de celui d'origine donc du coup ça le problème c'est que quand tu ajoutes des idées comme ça en cours de route au lieu de suivre un seul fil conducteur et bien tu vas te perdre parce que en MAO on peut absolument tout faire on peut partir dans tous les sens si tu as commencé à créer des morceaux tu sais très bien de quoi je parle parce que je pense que tout le monde est passé par là on part sur une idée on ajoute des idées qui au final vont nous faire dériver de plus en plus de l'idée d'origine et en plus on se dit ah mais attends j'ai une super idée que je peux rajouter et puis j'ai encore une autre bonne idée voilà et plein de bonnes idées comme ça en fait ce sont souvent des fausses bonnes idées le bon truc à faire c'est de partir sur un bon point de départ donc là on en revient au conseil numéro 1 sur créer 4 esquisses pour partir sur une bonne trame et ensuite quand tu as un fil conducteur tu t'y tiens jusqu'à la fin de ta compo ça veut pas dire que tu vas faire par exemple une seule mélodie et qu'elle sera monotone dans toute ta compo non ce que je veux dire c'est que tu pars sur un thème tu peux créer par exemple une mélodie après tu peux la décliner dans ton morceau tu peux la rejouer mais sur d'autres synthés, d'autres instruments tu peux faire pas mal de choses comme ça mais pour décliner, pour redonner de la dynamique pour redonner de l'énergie un petit peu différente au cours de ton morceau mais globalement ça reste le même thème le même type d'émotion qu'on veut transmettre et ça ça va vraiment te permettre de garder de la cohérence de la cohésion tout au long de ton morceau voilà donc pars sur une idée donc une bonne idée et focalise toi sur un seul fil conducteur si tu as d'autres idées qui te viennent des grosses idées qui te viennent en tête pendant ta production et bien tu les mets de côté, tu les notes quelque part voilà mais tant que tu es dans ce projet là tu restes concentré sur un seul fil conducteur voilà et ensuite dernière chose essaye de raconter une histoire dans ton morceau donc ça c'est mon troisième conseil en anglais on appelle ça le storytelling raconter une histoire raconter quelque chose c'est à dire que dans ton arrangement tu vas faire évoluer le morceau pour qu'il se passe des choses et que ces choses en fait soient liées à des choses un petit peu humaines et des émotions par exemple tu vas chercher des fois à faire de l'intrigue à créer un manque tu vas pouvoir également provoquer des interactions entre les différents instruments ou les différents éléments donc en fait l'idée ce que tu peux faire c'est que tu t'imagines que les instruments principaux de ton morceau sont comme des acteurs d'une pièce de théâtre donc il y en a un par exemple qui va parler puis l'autre il va répondre et puis l'autre il n'est pas content il va parler encore plus fort c'est un exemple un peu débile mais c'est vraiment pour t'illustrer et puis l'autre finalement il va parler mais il va se taire un petit peu voilà il va y avoir une interaction il va y avoir un jeu entre les acteurs et les acteurs ça va être tes instruments principaux ça peut être des instruments mélodiques un piano, un violon, un synthé ou ça peut être un instrument rythmique je pense évidemment au kick et à la ligne de basse puisque généralement ça fait partie vraiment des instruments les plus importants donc tu peux imaginer des interactions entre par exemple un piano qui joue quelques notes et puis tu as le kick qui arrive et puis tu as le piano qui revient mais sous d'autres notes ou bref qui va tenter de répondre tu peux faire un jeu de questions réponses comme ça entre les figurants si tu veux entre les acteurs de ta pièce tu peux des fois les faire jouer en même temps ou l'un après l'autre de manière alternée ou des fois incorporer un petit silence entre les interactions bref tout est possible et tout ça tu vas le construire tout au long de l'évolution comme ça de ton morceau pour essayer de raconter une histoire avec des fois des hauts, des fois des bas, des moments forts des moments plus faibles ça peut être par exemple pendant des breaks ou pendant un climax etc je ne vais pas rentrer dans les détails d'une structure musicale mais l'idée c'est ça c'est d'essayer de raconter une histoire du début à la fin ça va te permettre de captiver l'attention de ton auditeur pour l'intriguer assez tôt dans le morceau et lui donner envie de découvrir la suite et de l'amener jusqu'au bout du chemin qui est la fin de ton histoire alors nous voilà dans la deuxième partie concernant les compétences techniques premier conseil je te recommande d'apprendre les 4 compétences techniques suivantes dans l'ordre les 4 compétences techniques c'est d'abord le sound design ensuite le mixage donc le mixage MAO on ne parle pas de mix DJ on parle vraiment de mixage dans le contexte de la production musicale ensuite le mastering et ensuite l'acoustique alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? en premier le sound design le sound design si tu veux ce sont les différentes techniques qui te permettent de créer un son de le modeler exactement à la façon que tu veux et de pouvoir vraiment en faire ce que tu veux tu peux créer des instruments comme ça donc ça peut être des kicks ça peut être des instruments percussifs ça peut être des sons d'instruments comment dire mélodiques comme des violons des pianos ça peut être également des sons qui n'existent pas dans la nature donc ça peut être des sons comme ça que tu peux créer juste sur une seule note donc qui sont fixes mais tu peux également créer des sons qui évoluent dans le temps qui vont être modulés donc on va modifier si tu veux dans le temps leur forme d'onde pour faire évoluer leur fréquence leur dynamique ou pas mal de choses pas mal de paramètres donc c'est super intéressant en fait c'est un aspect technique mais qui est quand même vachement lié quand même au côté créatif et artistique c'est pour ça que j'en parle en premier ça fait un petit peu de lien avec la première partie qui était sur les compétences artistiques le talent artistique et bien là le sound design ça va compléter ça ça va aller plus loin et l'avantage de connaître ces techniques de sound design donc les techniques c'est lié c'est beaucoup lié par exemple à la synthèse sonore il y a différents types de synthèse je ne rentre pas dans les détails techniques mais tu peux avec la synthèse avec différents réglages créer les sons exactement comme tu veux l'avantage c'est que tu n'es plus dépendant d'une banque de sons externe donc une banque de sons qui aurait été créée par un autre artiste ou par un ingénieur du son un sound designer d'accord là tu peux créer tes sons toi-même tu peux les synthétiser toi-même tu peux les modeler à ta façon et donc ça te permet également donc d'avoir tes propres sons de te démarquer des éléments qui sont utilisés par les autres artistes d'accord par exemple les autres artistes vont utiliser des banques de sons qui peuvent avoir été achetés par exemple sur internet sur différents sites de fabricants qui font du matériel de super qualité comme ça plein d'enregistrements mais quand tu les fais toi-même et bien tu peux potentiellement créer des sons qu'on n'a jamais entendu ailleurs et ça moi perso c'est un truc qui me tient vraiment à coeur et enfin j'adore le sound design la synthèse etc et ben justement pour ça parce que tu peux créer des sons à ta façon qui vont refléter ton côté unique d'accord qui vont t'aider aussi à dévoiler ton expression musicale ta personnalité musicale et donc du coup tu vas pouvoir comme ça faire tes sons à ta façon et créer ta propre banque de sons donc le sound design comme ça ça va être assez connexe si tu veux au talent artistique bien que ce soit quand même pas mal technique c'est pour ça que je te recommande de te mettre au sound design qu'une fois que tu maîtrises déjà bien l'aspect compo l'aspect artistique donc ça c'est la première compétence technique la deuxième c'est le mixage donc le mixage si tu veux c'est quand tu vas prendre tes différentes pistes instrumentales qui sont déjà enregistrées depuis la phase de la compo donc là tu as tes différentes pistes instrumentales kick tes percussions tes instruments mélodiques tes tfix les bruitages les voix etc et tu vas faire en sorte que chacune de ces pistes soit traitée pour que l'ensemble sonne superbement bien donc tu vas mettre en avant certains éléments tu vas mettre en retrait certains éléments un peu plus secondaires qui sont moins importants dans la compo donc tu vas faire différentes techniques tu vas appliquer différents traitements pour valoriser ta compo pour la magnifier pour faire en sorte également qu'elle sonne bien sur les différents systèmes d'écoute les différents systèmes d'écoute ça peut être des écouteurs ça peut être une sono ça peut être une chaîne EFI ça peut être dans une voiture tu veux que ton morceau sonne bien partout tu ne veux pas qu'il y ait des fréquences qu'on n'entende pas bien ou des éléments qui soient un petit peu masqués ou atténués quand on l'écoute sur une chaîne EFI et alors que ça ne serait pas le cas si on écoutait sur une sono par exemple tu vois tu veux que le son soit restitué d'une bonne façon dans les différents pour les différents systèmes d'écoute donc on va appliquer tout un tas de traitements ça va être des EQ donc des égaliseurs on va jouer sur les fréquences ça peut être des compresseurs pour jouer sur la dynamique on va bien régler la balance des volumes des différentes pistes instrumentales voilà il y a des effets qu'on peut appliquer également comme de la réverbération comme du delay pour embellir la compo pour exploiter également tout l'espace stéréophonique tu vas jouer sur la panoramique également la panoramique par exemple tu vas attribuer certains éléments à un emplacement plutôt sur la droite alors que d'autres instruments tu vas les placer un peu plus sur la gauche d'autres très très à gauche d'autres très très à droite et beaucoup d'éléments qui vont être centrés il y a différentes raisons pour ça notamment les éléments les plus importants généralement on va les centrer on va les jouer au centre si on est dans le bas du spectre de fréquences donc tout ce qui est basse on va plutôt jouer ça en mono alors que des sons qui sont un peu plus dans les médiums ou dans les aigus on peut élargir un petit peu plus au niveau de la stéréo donc on va pouvoir jouer là dessus on va pouvoir faire des effets même intéressants d'accord alterner par exemple des sons entre droite et gauche faire apparaître un instrument ici un autre ici on peut faire apparaître par exemple la voix principale au centre et des coeurs qui vont accompagner qui vont accompagner cette voix principale mais qui sont plus en arrière-plan on peut pourquoi pas les jouer un petit peu plus eux sur les côtés sur la stéréo bref on peut faire tout un tas de choses hyper intéressantes et en phase de mixage je dirais que c'est à peu près 70% d'aspects techniques et à peu près 30% d'aspects artistiques d'accord il y a encore un petit peu d'artistique et de créativité puisqu'on va appliquer différents traitements différents effets et d'un ingénieur de mixage à un autre on peut avoir un rendu vraiment différent alors que la compo d'origine est la même d'accord donc il y a quand même une part de choix voilà il y a un petit bout d'artistique mais c'est quand même principalement de la technique donc ça c'est le mixage ensuite une fois que le mixage il est terminé on passe au mastering le mastering c'est un ensemble de traitements très très subtils qu'on va appliquer sur la piste master donc la piste master c'est la piste dans laquelle convergent toutes les pistes instrumentales qui ont été travaillées en phase de mixage et donc en mastering on va appliquer les dernières finitions techniques donc là c'est purement technique pour que le morceau sonne de manière la plus fidèle possible sur les différents supports de diffusion donc les supports de diffusion ça va être quoi ? ça va être par exemple le support vinyle ou le cd ou la radio dans certains cas ça peut être la télé bon nous ça ne nous concerne pas mais tu vois ce que je veux dire suivant que le morceau soit destiné à être pressé sur vinyle ou sur cd ou qu'il passe à la radio le mastering va être réglé de manière légèrement différente de manière à s'adapter parfaitement au support de destination pour que la diffusion soit la plus fidèle possible à ce qu'on a voulu exprimer en termes de rendu et d'émotion dans les étapes précédentes qui étaient donc le mixage et la compo voilà donc ça c'est la troisième compétence technique à apprendre et la quatrième compétence technique de ce premier conseil c'est l'acoustique alors l'acoustique c'est un moyen de travailler tout ce que tu fais avec un plus haut niveau de précision quand tu travailles dans un studio professionnel dont l'acoustique a été traitée notamment par un ingénieur acousticien donc c'est vraiment quelque chose de très très geek c'est très très technique l'acoustique d'ailleurs vaut mieux pas le faire toi-même si tu as les moyens vaut mieux faire appel à un acousticien mais bon c'est des frais des frais qui sont quand même assez costauds mais tout le monde ne peut pas se le permettre mais en tout cas c'est ce qui se fait dans des studios professionnels en fait le traitement acoustique ça va consister à comment dire à rétablir l'équilibre dans les différentes fréquences qu'on va entendre dans une pièce je fais très simple je vulgarise et du coup pour faire ça on va faire un traitement acoustique qui va être basé par exemple alors ça peut être sur des mousses acoustiques c'est loin d'être le top mais ça peut être un début on peut avoir différents éléments qu'on va mettre par exemple au plafond ou sur les murs ça peut être des panneaux qui vont absorber certaines fréquences il y en a qu'on appelle des basses trappes qui vont être spécifiques pour tout ce qui est bas médium, basse voire sub si vraiment c'est des gros gros basses trappes je rentre pas dans les détails parce que pareil ça peut aller très très loin on va utiliser aussi des diffuseurs pour mieux diffuser la réflexion du son sur certaines parois bref c'est la combinaison de différents outils comme ça qui vont permettre d'être dans une pièce d'avoir un rendu acoustique qui soit vraiment optimal et quand c'est le cas et bien ça te permet d'avoir un rendu très neutre très équilibré entre les différentes fréquences donc entre les basses, les médiums, les hauts médiums, les aigus par exemple et donc ça te permet de travailler avec un niveau de précision vraiment accru et ça ça va t'aider en mastering également en mixage donc pour ces deux compétences c'est vraiment fondamental c'est vraiment très important d'avoir un traitement acoustique et malheureusement tout le monde peut pas tout le monde peut pas n'y avoir accès il faut déjà s'y connaître un petit peu en acoustique pour faire quelque chose de correct d'ailleurs tu le vois moi sur les vidéos là j'ai pas encore de traitement acoustique ça fait un moment que j'ai réfléchi je vais m'y mettre mais pour l'instant j'en suis pas encore là en tout cas chez moi et comment dire et ça va t'aider également en sound design voire même en compo parce que plus tu travailles dans un environnement qui va te donner un rendu vraiment propre et équilibré et mieux ce sera même dès le départ de la production musicale c'est à dire même pendant la phase de compo et de sound design évidemment mixage et mastering si tu travailles dans un environnement dont l'acoustique a été traité c'est vraiment optimal voilà encore une fois c'est quelque chose d'assez avancé c'est pour ça que je te conseille de te former en acoustique que quand tu as déjà maîtrisé à un certain point les trois compétences techniques précédentes voilà donc tout ça c'était mon premier conseil apprends ces quatre compétences techniques dans cet ordre là d'accord et encore une fois c'est un ordre qui va du côté le plus artistique vers le côté le plus technique ok deuxième conseil le alors une erreur que j'ai fait trop souvent j'en ai déjà parlé c'est de comment dire d'arrêter la phase de compo à un niveau où je me disais bon c'est bien c'est pas ouf mais c'est bien et puis il y a des petites choses qui sonnent pas très bien mais c'est pas grave je vais les régler en phase de mixage ou en phase de mastering ça c'est une grosse 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 erreur il faut que tu travailles le plus à la source possible à la source du son possible donc le plus en amont possible en amont ça veut dire quoi ? c'est quand on remonte en amont on revient vers la phase artistique c'est à dire que si ta compo elle ne somme pas superbement bien avant de passer en phase de mixage et bien passe pas encore en phase de mixage corrige ce que tu as à corriger en phase de compose ça peut être également en sound design donc le sound design tu te rappelles la synthèse sonore le réglage de tes de tes différents synthés pour que ton kick par exemple il sonne bien qu'il ait une bonne dynamique qu'il soit clair qu'il soit percutant comme tu le souhaites etc donc on va pouvoir travailler un petit peu sur les fréquences également mais l'idée c'est toujours d'aller travailler le son le plus à la source possible le plus à son origine le plus en amont de sa création si tu veux d'accord ? et parce que c'est là que tu auras le plus de possibilités pour faire des réglages avec plus de finesse avec plus de détails et plus au contraire tu vas attendre tard dans le cycle de production musicale plus tu vas attendre tard pour corriger quelque chose et plus ça va être embêtant problématique et plus tu vas être restreint au niveau de tes possibilités si un élément sonne mal au lieu de te dire je vais corriger ça en mixage ou en mastering essaye vraiment de le corriger d'abord en phase de compos et de sound design fais le mieux que tu puisses dans ces étapes là et seulement ensuite quand tu as une compo qui sonne vraiment bien là tu passes en phase de mixage et le mixage il va rehausser valoriser tout ça d'accord ? il va embellir ça va être la cerise sur le gâteau mais il faut vraiment que ta compo soit bien à la base d'un point de vue artistique mais aussi qu'elle sonne bien même d'un point de vue un peu technique en tout cas d'un point de vue rendu sonore il faut que ta compo sonne vraiment nickel avant de passer en mixage voilà donc ça c'est une erreur que j'ai fait évite de faire la même encore une fois j'insiste parce que c'est tellement important mais c'est vraiment le côté artistique qui fait la différence donc ça c'était le deuxième conseil travaille le plus à la source possible troisième conseil donc vas-y mollo sur les traitements quand tu es en phase de mixage et encore plus en phase de mastering pourquoi ? parce que les traitements que tu vas appliquer comme de la compression, de la largeur stéréophonique ou de l'égalisation et bien en phase de mixage quand tu vas appliquer ça sur une piste ça va s'appliquer sur toute la longueur de la piste donc fais attention parce que des réglages peuvent être intéressants à certains moments du morceau mais pas à d'autres donc pareil là on peut utiliser des automations pour avoir des réglages un petit peu différents plus ou moins intenses à différents moments de la compo je ne rentre pas dans les détails mais si tu veux la règle globale c'est vas-y mollo sur les traitements en mixage et en mastering encore une fois j'ai fait l'erreur notamment sur les compresseurs un compresseur si tu veux pour faire très simple c'est un outil qui te permet de réduire la dynamique d'un son c'est à dire que imagine un son c'est un petit peu comme une enfin c'est une onde avec une forme un petit peu comme ça imagine par exemple une forme de sinusoïde comme ça et bien quand on va compresser le son ça veut dire que le niveau le plus fort donc la bosse du son on va le réduire on va l'écraser un petit peu alors que le niveau le plus bas donc le creux lui on va le remonter donc on va aplatir verticalement comme ça on va aplatir le son on va le compresser ça permet quoi ? si c'est bien fait ça permet de rehausser le volume perçu du son alors que le volume réel reste le même c'est juste qu'en fait quand on va rehausser les niveaux les plus bas on aura l'impression que le son sonne plus fort et ça quand on débute en compression on se dit ouais c'est génial parce que bah mon son il va sonner plus fort et généralement un son qui sonne plus fort il sonne plus agréable à l'oreille ça c'est lié à notre à notre cerveau et comment on fonctionne nous en tant qu'humain par rapport au son perçu la perception des sons mais en tout cas l'erreur que font beaucoup de gens et moi je l'ai fait mais tellement longtemps c'est de trop compresser donc vraiment vas-y mollo si tu utilises un compresseur moi avec du recul maintenant je compresse beaucoup moins pourquoi ? tout simplement parce que j'applique le conseil le conseil que je te disais précédemment c'est que au lieu de trop compresser en phase de mixage ou de mastering je vais corriger en amont donc en phase de sound design ou de compo je vais corriger la dynamique par exemple du son directement dans la compo et comme ça en phase de mixage ça sonne déjà bien et éventuellement je rajoute un tout petit peu de compression mais de manière subtile et légère d'accord ? juste ce qu'il faut pour juste corriger un tout petit peu en tenant compte de l'ensemble c'est à dire de tous les éléments quand ils jouent en même temps donc vas-y mollo vas-y mollo aussi sur les égaliseurs un égaliseur ou EQ c'est un outil qui permet de corriger certaines fréquences c'est à dire que certaines fréquences par exemple dans les médiums on va pouvoir les rehausser un petit peu et certaines fréquences par exemple dans les basses on va pouvoir les diminuer mais encore une fois en mixage vas-y tranquille mollo évite de faire vraiment des comment dire des réglages qui sont excessifs encore une fois c'est une erreur que j'ai fait de manière j'ai fait vraiment le bourrin à une époque ce que je faisais c'est j'avais fait ça d'ailleurs je me rappelle sur des morceaux que je faisais presser sur des vinyles parce que je mixais sur vinyles à l'époque je faisais presser sur des vinyles à l'unité et une fois que j'avais fait le pressage et que j'écoutais je me disais mais le rendu il est affreux en fait les comment dire les morceaux manquaient de corps de présence parce que j'y allais trop fort sur les EQ c'est à dire qu'en fait au lieu d'atténuer certaines fréquences et de rehausser certaines fréquences sur tel ou tel instrument et bien je coupais complètement totalement certaines fréquences sur par exemple sur le kick alors que sur la basse au contraire j'augmentais ces fréquences là où je les augmente et je les coupais totalement au niveau des aigus par exemple tu vois donc au lieu de juste de de retoucher un petit peu certaines fréquences j'y allais carrément franco je les coupais totalement et ça sauf cas particulier faut vraiment pas le faire parce que ça va dénaturer ta compo et ça va déséquilibrer c'est vraiment voilà évite l'excès dans tous les cas dernière chose cette fois c'est pas en phase de mixage mais en phase de mastering donc à la toute fin de la chaîne de la production musicale à la toute 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 fin le dernier élève élément que tu vas mettre en mastering ça va être un limiteur le limiteur c'est un petit peu un garde-fou si tu veux alors c'est très proche d'un compresseur c'est plus ou moins la même chose sauf que c'est réglé de manière un petit peu extrême un limiteur si tu veux c'est un outil qui empêche le son de dépasser un certain volume quoi qu'il arrive donc là tu as je mets un seuil le seuil généralement en fait enfin c'est le seuil par défaut c'est 0 décibel on ne veut jamais dépasser le 0 décibel c'est à dire que le son il sera toujours en dessous de 0 décibel c'est vraiment une norme à respecter systématiquement donc toi ton son donc je parle vraiment de ton morceau dans son intégralité encore une fois le mastering c'est tes différentes pistes instrumentales qui convergent en une seule piste donc cette piste on va faire en sorte qu'elle ne dépasse jamais le 0 décibel donc du coup le son quoi qu'il arrive il sera coupé à 0 décibel et donc le limiteur donc permet en fait cette coupure il va limiter le volume et des fois on va en profiter un petit peu pour booster quand même un petit peu le son c'est à dire qu'on va augmenter son volume en tout cas les niveaux les plus faibles d'accord ? en termes de volume on va les augmenter mais le volume maximum lui reste le même donc du coup on va un petit peu compresser le son on va le tasser un petit peu comme ça donc ça donne une impression de volume global qui va être plus fort qui va être surélevé alors que le volume officiellement il sera toujours à maximum 0 décibel et du coup encore une fois quand on a une impression de volume plus fort on a l'impression que le son est meilleur alors que la compo c'est la même à la base c'est une impression qu'on a voilà et l'erreur que font beaucoup de gens et que j'ai trop fait encore une fois c'est d'y aller trop fort sur le limiteur et donc du coup ça va écraser de manière excessive toute la dynamique et ça c'est très problématique parce que ça va écraser la dynamique donc le relief si tu veux sur toute ta compo donc sur toutes tes pistes instrumentales donc le limiteur s'il est mal réglé en gros ça peut ça peut vraiment niquer toute ta compo quoi tout ton projet donc vas-y vraiment de manière précise subtile et légère voilà pour les compétences techniques ok nous voilà dans la troisième partie sur le marketing musical alors marketing musical ça englobe pas mal de choses l'idée de tout ça c'est de gagner en visibilité quand tu publies un morceau sur internet pas forcément que sur internet mais ça va être ta principale source d'exposition aux gens en tout cas c'est un moyen qui est vraiment largement qui est efficace et qui est largement utilisé pour développer ta base de fans donc développer ton audience avoir plus de gens qui te suivent avoir de l'engagement et de la enfin de l'engagement de la part de tes fans c'est à dire que tu vas pouvoir interagir avec eux par les réseaux sociaux tu vas pouvoir communiquer avec eux et l'idée c'est vraiment de développer ta base de fans comme ça bah tout simplement pour avoir plus de gens qui vont écouter tes morceaux qui vont également venir te soutenir quand tu vas mixer en public par exemple si c'est ton choix de jouer en public pour pouvoir t'exposer à plus grande échelle devant plus de gens et bah franchement et aussi ça fait ça fait plaisir hein pour quand on veut avoir un petit peu de fierté aussi bah on kiffe bien quand il y a des gens qui écoutent ce qu'on fait forcément ça fait toujours plaisir alors trois conseils pour le marketing musical alors le premier conseil c'est dans un premier temps et un premier temps ça peut être alors plusieurs mois mais probablement plusieurs années je te conseille de te focaliser sur de l'autoproduction et non pas sur le fait de contacter des labels pour te produire en fait quand tu es en autoproduction ça veut dire que tu es complètement autonome et indépendant sur la création de tes morceaux mais aussi sur la publication sur internet la création de tes morceaux on l'a vu avec les deux premiers piliers donc compétences artistiques d'abord et les compétences techniques ça veut dire qu'à la fin de ce qu'on a vu dans les compétences techniques donc après le mastering ton morceau il est totalement terminé donc il est prêt à être diffusé donc là on arrive à la phase du marketing la phase où tu vas pouvoir exposer et partager ton morceau auprès de ta communauté auprès de ton audience et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir tout faire toi-même donc ton morceau tu l'as terminé tu vas le publier sur par exemple YouTube sur Facebook sur des plateformes spécifiques comme SoundCloud peut-être alors MixCloud là c'est pas pour un morceau ça peut être pour un mix mais globalement c'est la même démarche tu veux être indépendant en fait quand tu maîtrises tout le cycle de production musicale donc la création du morceau la publication et faire un petit peu de buzz autour de ça l'idée c'est d'être indépendant sur tout cet aspect de production musicale jusqu'à le maîtriser jusqu'à le maîtriser suffisamment c'est-à-dire d'avoir des retours vraiment positifs d'autres personnes qui ont déjà un niveau quand même un peu avancé dans le domaine tu as des semi-pro enfin tu les appelles comme tu veux mais quelqu'un qui a déjà des qui a déjà une base de fans des gens qui ont déjà joué plusieurs fois en public qui sont déjà un petit peu connus dans le milieu si ces gens-là estiment que ce que tu fais c'est bien là ça va être beaucoup plus facile et pertinent à ce moment-là de contacter des labels si tu veux bosser avec des labels externes si tu veux donc pas ton propre label mais avec d'autres labels qui sont déjà en place mais le problème l'erreur que font beaucoup d'artistes producteurs on va dire débutants et de niveaux intermédiaires et je suis passé par là également c'est de vouloir trop vite trop tôt contacter les labels pour rentrer sur des labels d'accord c'est-à-dire que il faut d'abord prendre le temps de maîtriser les aspects artistiques de maîtriser les compétences techniques déjà de connaître la production musicale dans son ensemble donc la partie aussi un petit peu marketing développement d'audience et seulement à ce moment-là quand tu maîtrises bien tout ça et que tu sais que tu as un niveau qui est suffisant pour pouvoir être produit par un label qui soit plus ou moins connu mais en tout cas un label externe à ce que tu fais toi voilà je te conseille vraiment en fait d'attendre le bon moment de ne pas te précipiter pourquoi ? parce que si tu fais comme beaucoup de gens font et encore une fois moi je suis passé par là et j'ai eu des grosses déceptions quand tu envoies tes morceaux trop tôt à des labels quand tu n'as pas assez de niveau artistique ou de niveau technique et en gros que ton morceau il est bien mais il n'est pas top tu risques d'être déçu parce que tu vas soit te prendre un refus soit te prendre une non-réponse une non-réponse c'est tout simplement tu contactes le label et on ne te répond même pas et ça ça arrive très 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 souvent tout simplement parce que les labels ils sont débordés par les demandes d'artistes justement pour pouvoir rentrer sur ce label et ça même pour des labels qui ne sont pas très connus d'accord ? ils croulent sous les demandes c'est vraiment un problème classique que les labels ont ils ont trop 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 de demandes et ils ont très peu de place en fait de disponible pour produire des nouveaux artistes la plupart du temps c'est comme ça donc soit tu peux ne pas avoir de réponse donc du coup tu peux tenter de recontacter le label mais bon généralement il y a très 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 peu de chances pour que ça aboutisse parce que s'ils n'ont pas répondu la première fois il y a peu de chances qu'ils te répondent la deuxième fois et en plus et surtout qu'ils te répondent de manière favorable la deuxième fois d'accord ? et ça c'est hyper frustrant moi par exemple ça m'est arrivé à une époque il y a déjà quand même quelques années peut-être 8 ou 10 ans j'étais en contact avec un label donc dans le domaine de la hard tech si tu veux moi c'est mon style musical à l'époque c'était hard tech maintenant je suis plus sur du hard core mais peu importe le style musical j'avais contacté un label qui m'avait dit ah ouais ok on va te produire ça va le faire et tout on avait échangé plusieurs fois avec le gérant de ce label il m'avait demandé de faire des modifications sur le morceau donc j'ai vraiment moi je me suis donné à fond tu vois j'y croyais et tout j'ai passé des heures à peaufiner le morceau qui était déjà terminé à la base je suis re-rentré dans les parties artistiques rechanger des rythmiques des trucs et tout et plusieurs fois donc suite à plusieurs échanges d'emails que j'avais eu comme ça avec ce gérant de label qui m'avait dit ouais c'est bon on va te produire faut juste est-ce que tu peux améliorer peut-être un peu les rythmiques un peu ceci un peu cela moi j'étais à fond ouais ouais trop bien écoute genre trop d'espoir tu vois et finalement ça n'a pas abouti donc grosse déception de ma part grosse déception pour moi en tout cas et donc voilà et ça ça arrive donc soit t'as pas de réponses soit tu peux avoir des réponses comme ça soit des réponses négatives soit on te fait croire que ça va marcher et finalement ça aboutit pas franchement il y a de quoi être dégoûté des fois par le par comment s'y prennent certains gérants de label alors après je suis pas là pour cracher sur les gens ou quoi mais dans certains cas dans plusieurs cas ils ont raison parce que euh ils ont raison dans le sens où eux ils croulent sous la demande d'accord c'est un petit peu tu sais la loi de l'offre et de la demande tu vois sauf que c'est dans le domaine de la musique c'est à dire qu'en fait mets toi à la place d'un gérant de label le mec il reçoit des demandes de collaboration plusieurs tous les jours donc t'es obligé de filtrer et c'est qui qui a le le plus de poids dans la dans la décision et qui c'est qui va vraiment faire la différence forcément c'est le gérant c'est lui qui va prendre la décision et c'est lui qui a le dessus c'est lui qui est en position de force parce que bah il a devant lui plein de gens qui veulent collaborer donc il a juste l'embarras du choix donc il peut dire non en fait je sais pas à 99% des gens pour avoir la crème de la crème donc ça veut dire quoi ça veut dire que si toi tu fais pas partie justement de la crème de la crème et bah tu risques d'être déçu d'être frustré et c'est vraiment ça te plombe le moral quoi quand ça t'arrive et des fois ça peut même te casser l'envie de faire de la musique pendant des semaines tu vois enfin voilà évite quand même ce problème là c'est à dire prends le temps de bien solidifier tes compétences artistiques techniques tout l'ensemble de production musicale parce que aussi le côté marketing comment tu vas contacter un label comment tu vas présenter ton produit c'est à dire ton non seulement ton morceau mais aussi qui tu es ton il faut aussi que tu aies un branding on va en reparler après que tu aies déjà une audience également parce que le gérant d'un label ce qu'il veut lui c'est produire ton morceau pour faire des ventes donc si toi tu as par exemple un excellent morceau mais que tu n'as pas d'audience que personne te connaît dans le game ou quasiment personne tu vois ce que je veux dire mets toi la place du gérant du label pourquoi il dirait te produire toi si à niveau égal en termes de qualité de morceau il a un autre artiste donc il y a aussi un excellent morceau mais qui lui a peut-être par exemple 2000 fans sur facebook peut-être 1000 followers sur SoundCloud et peut-être je ne sais pas 500 personnes qui le suivent déjà sur youtube tu vois la différence mets toi la place du gérant du label il va choisir le mec qui a déjà une petite audience qui est déjà qui est déjà un peu connu parce qu'il va se dire que ce morceau va se vendre plus facilement étant donné que l'artiste a déjà une fan base donc une base de fans et déjà une audience tu vois déjà des gens qui le suivent et des gens à qui ils pourront à qui l'artiste et le label pourront vendre ou faire streamer le morceau voilà d'accord donc le potentiel d'un artiste il n'est pas lié uniquement à son talent artistique et à ses compétences techniques mais également à sa base de fans à comment il réagit comment il interagit avec les gens comment il s'expose est-ce qu'il joue régulièrement ou pas en public parce que ça va aussi poser un petit peu sur la balance donc il y a tout ça déjà le marketing musical ça va être assez global donc voilà je te conseille vraiment dans un premier temps de te focaliser sur de l'autoproduction donc être complètement autonome et indépendant dans toute ta démarche comme ça déjà tu n'as besoin de personne tu es tranquille tu fais ton truc tu fais un morceau boum tu le publie tu réagis un petit peu comme ça avec ta base de fans tu fais grossir ta fanbase comme ça petit à petit il y a pas mal de stratégies pour ça etc je vais pas en parler là en détail mais il y a il y a vraiment pas mal de choses de choses à faire et une fois que vraiment tu as ta base de fans que le truc est posé que tu as déjà fait des dizaines de morceaux qui sont vraiment bien que tu as des retours positifs de mecs qui ont du niveau dans le dans le game quoi si tu veux dans ton style musical alors là tu peux dans ce cas là présenter un ou des morceaux à un label tu commences par un label qui est très pertinent commence par un petit label qui est très pertinent avec ton style musical qui reflète vraiment tes valeurs ce que tu veux transmettre avec ta musique d'accord tu vas lui proposer un ou plusieurs morceaux et tu vas lui communiquer tu vas communiquer avec lui d'une certaine manière pour valoriser ton travail pour montrer que tu as confiance en toi pour montrer que tu as des arguments donc ta base de fans ton talent etc donc tu es arrivé avec une démarche assez pro tu vois déjà avec du recul et et comme ça tu vas maximiser tes chances que ça fonctionne alors il y a tu auras jamais 100% de chance que ça fonctionne évidemment les chances de bosser avec un label sont quand même faibles même quand tu as déjà un certain niveau encore une fois c'est une question de concurrence il y a beaucoup 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 de concurrents quel que soit ton style musical quand je dis des concurrents c'est d'autres artistes qui veulent aussi rentrer sur ce label mais du coup le gérant du label à un moment donné il doit faire un choix il a des places extrêmement limitées donc il veut la crème de la crème donc dans un premier temps soit en autoproduction comme ça tu es autonome tu es tranquille tu te fais plaisir tu fais tu t'es prod comme ça en indépendant sans rien attendre de qui que ce soit d'autre donc tu n'as pas ces frustrations ou ces déceptions et une fois que tout ça c'est largement établi que tu as ta petite usine à morceaux etc que tu fais que tu as ton petit label à toi déjà avec le truc qui tourne alors tu peux contacter des labels pour que ce soit un petit peu optionnel ou que en tout cas quelle que soit la réponse des labels que tu vas contacter qu'ils te disent oui ou qu'ils te disent non de toute façon toi tu peux quand même continuer à produire tes morceaux en toute autonomie et en toute indépendance donc tu n'es pas trop frustré même si tu te prends même si tu te prends plusieurs murs si tu te prends plusieurs refus de la part des labels donc voilà ça c'était mon premier conseil le deuxième conseil en termes de marketing musical très très important c'est développe ton branding branding Mohanger branding développe ton branding et pousse le à fond ton branding c'est quoi ? on pourrait traduire ça un peu par l'image de marque ou par ton univers ton univers artistique mais sous toutes ses facettes ça va être évidemment ton style musical et même ton sous style musical vraiment tu n'as pas de sonore à toi donc là ça ramène déjà à ta façon de composer ton morceau ça c'est vraiment le c'est le coeur de la base ça nous ramène par exemple aussi au sound design parce que tu te rappelles le sound design la synthèse sonore comment tu crées tes propres éléments tes propres instruments ça te permet de te démarquer des autres artistes ok donc tu crées des morceaux qui sont potentiellement différents de ce qu'on a déjà l'habitude d'entendre alors faut pas que ce soit trop différent non plus mais quoique c'est toi qui vois pourquoi pas mais en tout cas faut quand même qu'il y ait des choses qui soient rattachables à un style musical que les gens peuvent facilement catégoriser d'accord ? il faut que tu puisses être mis dans une case facilement d'accord ? il faut que tu sois par exemple je sais pas si tu t'appelles Max Max qu'il soit un DJ producteur par exemple techno d'accord ? ou Max producteur d'upstep d'accord ? mais il faut qu'on puisse te mettre dans une catégorie de manière facile ça aide les gens à mieux se souvenir de toi que ce soit pour collaborer avec des comment dire d'autres producteurs des artistes ou des organisateurs de soirées pour jouer en public ou pour des labels également il faut qu'on puisse quand même te mettre globalement dans une case assez facilement mais ça c'est juste pour ton style musical après tu peux avoir ta patte je te conseille vraiment il faut que tu travailles ta patte pour vraiment être différent des autres artistes mais également exprimer ta personnalité musicale il faut que tu mettes en avant en exergue ce qui fait que tu es unique que tu es différent des autres artistes qui sont sur le même style musical et tu peux vraiment voilà tu peux vraiment trouver un truc et le développer à fond moi par exemple c'est donc tu vois j'ai un branding qui est assez inspiré du chamanisme d'ailleurs tu vois là c'est mon logo je ne sais pas si tu verras bien mais Yannou voilà c'est basé sur du chamanisme parce que les sons que je fais enfin j'ai fait un rapprochement situé avec le chamanisme avec le tambour de chaman des choses comme ça et donc du coup c'est quelque chose que je vais vraiment développer je vais développer ça au niveau des sonorités mais également tu vas développer ton branding sous tous les aspects donc les aspects de communication visuelle également donc ton logo il faut que tout ça c'est une cohérence donc ton logo la façon dont tu communiques avec tes fans tu peux même leur donner un nom pourquoi pas de la même manière que sur la guerre des potards le branding tu vois avec les potards et tout mes élèves je les appelle les guerriers les guerriers des potards donc tu peux donner un nom par exemple à tes fans ça augmente la complicité que tu as avec eux la façon dont tu as interagi avec eux la façon dont tu communiques dans ta globalité le vocabulaire que tu utilises par exemple les codes visuels que tu vas utiliser par exemple sur mon autre sur mon autre comment dire mon autre projet qui s'appelle Alchemy c'est un duo avec mon pote Calbo on est deux sur le projet et donc on a on pousse aussi beaucoup le branding avec toute une histoire qu'on raconte ça tu le sais si tu me suis un petit peu sur sur la guerre des potards j'en parle beaucoup d'Alchemy parce que c'est pareil on développe le branding à fond on a des masques donc ça peut tu peux développer ton image comme ça avec le code vestimentaire ça peut être des fringues ça peut être un masque ça peut être un déguisement pense au Daft Punk par exemple tu vois tu les reconnais tout de suite parce qu'ils ont tu sais ils ont leur casque ils ont tout leur univers tu peux tu as plein plein d'exemples en fait comme ça et l'idée c'est que tu trouves le truc qui te correspond vraiment à toi à ta personnalité à ton univers musical et que tu crées cet univers et là vraiment pousse le truc à fond pousse le délire à fond exprime toi lâche toi n'aie pas peur de dire ouais mais qu'est-ce que vont en penser les autres ça paraît stupide etc là tu vois à l'heure où je fais cette vidéo par exemple il y a quelques jours j'ai tourné un comment dire un on a fait un shooting photo et vidéo où je suis vraiment où je suis déguisé en chaman tu vois donc je me suis pris tout un déguisement que j'ai quand même bien travaillé etc je te montrerai ça sur la guerre des potards en temps voulu c'est vraiment pour travailler comme ça le branding et ça ça va te donner une une personnalité perçue qui est forte tu vois regarde imagine par exemple sur un style musical dans ton style musical imagine par exemple si imagine deux personnes t'en as un les deux sont aussi bons d'un point de vue artistique technique tout ça ils sont au même niveau de qualité imagine le mec qui a pas vraiment de personnalité qui est banal qui a pas de déguisement rien voilà bon ok il peut envoyer du lourd au niveau du son mais voilà il a je veux dire il s'habille normalement il est normal il est pas remarquable particulièrement il est pas mémorable particulièrement c'est juste sa musique elle est bien voilà et t'as un autre artiste à côté même style musical même compétence tout pareil par contre lui il a poussé un délire qui le rend unique et il l'a poussé à fond tu vois ça peut être déguisement encore une fois les fringues ce que tu veux mais il a poussé un truc particulier imagine t'imagines enfin la différence entre les deux elle est cruciale on va vraiment remarquer et se remémorer le mec qui a un branding qui est fort parce que ça va être différent ça va sortir de l'ordinaire tu vois aujourd'hui on est dans une guerre de l'attention quand tu publies du contenu sur les réseaux sociaux les gens ont très peu de temps à t'accorder donc si toi tu n'es pas remarquable tout de suite si tu n'es pas visible si on ne te retient pas tout de suite ça va être compliqué pour les gens de retenir ce que tu fais et retenir et écouter ta musique ça va être moins intéressant pour eux si tu n'as pas de personnalité un peu particulière d'accord c'est pour ça que tu as des artistes ou des groupes de musique qui vont vraiment très très loin dans leur déguisement leur façon de parler leur façon de s'exprimer etc je te recommande de suivre cette démarche de faire ton truc à toi et c'est génial ça tu vois c'est ton branding en fait tu peux vraiment tu peux prendre une de tes spécificités dans ta personnalité ou dans la façon dont tu compos et tu peux vraiment le pousser à l'extrême je te donne un autre exemple un truc que j'ai fait moi sur des morceaux perso mais qu'on fait en particulier sur mon duo Alchemy c'est que tu sais on a créé toute une histoire chaque morceau raconte une partie de l'histoire comme ce serait le cas dans une série télévisée comme Game of Thrones ou peu importe d'accord donc chaque morceau c'est un chapitre de l'histoire on a un tome 1 par exemple là qui est fait avec les 10 premiers chapitres donc 10 morceaux et dans ces morceaux pour raconter l'histoire il y a un narrateur il y a des personnages et ces personnages en fait donc on les a créés de toutes pièces avec mon pote et des fois c'est moi qui parle des fois c'est mon pote Calbeau qui parle on enregistre nos voix on applique des traitements spécifiques à ces voix et en fait on fait parler les personnages comme dans un roman ou comme des acteurs si tu veux d'une pièce de théâtre par exemple si tu veux on incarne les personnages de notre histoire on s'enregistre et voilà et ça c'est quand même vachement tu vois c'est quand même assez original j'ai pas vu beaucoup d'autres artistes avoir cette démarche là et cette démarche on la pousse à fond pour te donner un ordre d'idée on la pousse tellement que on a par exemple enregistré le tome 1 de l'histoire d'Alchemy donc les 10 premiers morceaux là on a enregistré un morceau entier puis l'autre puis l'autre puis l'autre en fait comme ça ça dure une heure cet enregistrement c'est ni un mix DJ ni une performance live c'est juste que les morceaux sont enchaînés l'un après l'autre et du coup ça raconte toute l'histoire dans l'ordre chronologique tu vois et également on a accompagné ce tome 1 avec un document PDF qui est disponible sur toutes les descriptions tu sais les descriptions sur YouTube sur SoundCloud, sur Bandcamp, sur nos différentes plateformes ce PDF il est téléchargeable donc par nos fans et du coup ça raconte l'histoire de chaque morceau donc de chaque chapitre comme ça l'histoire en version écrite et ça permet vraiment de faire plonger d'immerger si tu veux nos fans dans notre univers donc dans notre histoire dans notre fiction si tu veux voilà je te recommande vraiment de pousser ça le plus possible c'est le branding c'est vraiment très 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 important donc ça c'était mon deuxième conseil troisième conseil pour terminer sur le marketing musical et donc là on va vraiment plus parler d'argent si tu veux arrondir tes fins de mois ou si tu veux vraiment gagner de l'argent vivre de ta musique directement et bien un truc très important à garder en tête c'est de multiplier tes sources de revenus alors tes sources de revenus en tant qu'artiste il y en a plein en fait ça peut être les streams de tes morceaux sur les plateformes comme Spotify, Deezer etc ça peut être la vente de tes morceaux sur des plateformes comme Bitport ou Juno Downloads ou iTunes etc là où on peut acheter tes morceaux bon ça c'est pas ça peut te rapporter un petit peu de sous mais c'est vraiment pas ça qui va te permettre de vivre de ta musique une des sources de revenus les plus importantes c'est les bookings les bookings ce sont les prestations donc de DJ producteur ou de performance live peu importe comment tu t'y prends pour jouer tes compos pour jouer tes morceaux que ce soit du mix DJ ou de la performance live peu importe c'est toi qui vois cet aspect là mais en tout cas dès que tu vas jouer en public comme ça tu vas pouvoir être rémunéré alors ça peut être quelques centaines d'euros voire beaucoup plus que ça à un certain niveau à un niveau avancé mais ça va être probablement ta source de revenus principale en tout cas tu vas chercher à développer celle-ci en priorité parce que c'est celle qui a le plus de potentiel d'accord les bookings après il y a plein d'autres façons de de gagner de l'argent avec la musique qui sont plus ou moins lointaines de la musique ça peut être travailler dans un magasin de sono par exemple ça peut être travailler dans un studio de mixage de mastering ça peut être faire de la ghost production la ghost production un ghost producer comme on dirait en anglais c'est quelqu'un qui va créer des morceaux mais non pas en son propre nom d'artiste mais pour un autre artiste d'accord ? un autre artiste qui peut être juste un DJ mais un DJ qui veut avoir des morceaux en son nom et bien peut-être qu'il va pas les créer lui-même il va peut-être faire appel à un ghost producteur qui va créer des morceaux mais qui va créer des morceaux non pas au nom du producteur mais au nom du DJ d'accord ? et le DJ va faire croire à son audience que c'est lui qui a créé le morceau en tout cas c'est lui qui l'aura produit mais c'est pas forcément lui qui l'aura créé d'accord ? des fois ça peut poser des problèmes d'éthique ou de morale bref c'est pas le débat ici mais en tout cas ça peut être une source de revenus bref des sources de revenus il y en a plein je vais pas m'étendre sur tout ce qui est faisable il y a aussi le merchandising le merchandising quand t'es un petit peu connu que t'as déjà une base de fans le merchandising ça va être par exemple créer des t-shirts, des goodies, des casquettes des choses comme ça des vêtements, des objets avec ton logo ou avec quelque chose qui est lié à ton branding donc à ton univers et que tes fans vont t'acheter et donc toi du coup tu vas pouvoir gagner un peu de marge sur la vente de ces produits là donc voilà mais en tout cas le principe c'est de multiplier tes sources de revenus pour pouvoir vivre de ta musique voilà pour les trois conseils en ce qui concerne le marketing musical nous voilà au quatrième pilier qui est l'organisation de travail alors ce pilier il est assez souvent sous-estimé par pas mal de producteurs souvent qui débutent ils ont pas forcément conscience de l'importance de l'organisation de travail même quand on est semi pro pro en fait le mieux tu seras organisé et plus tu seras efficace et plus tu arriveras à créer des morceaux de qualité alors évidemment l'organisation c'est pas ce qui fait toute la différence évidemment c'est pas aussi important que le côté artistique ou que les compétences techniques par contre ça va te permettre d'aller plus vite dans ce que tu fais d'être plus productif d'arriver à la finalité avec moins d'efforts ou moins de temps consacré on peut donc voilà ça te permet d'être efficace mais de manière optimisée j'aime bien appeler ça un petit peu l'efficience on va rechercher l'efficience l'efficience si tu veux c'est par exemple arriver à terminer à créer un morceau qu'il soit de la qualité que tu veux à le produire intégralement donc la production ça va aussi sur le marketing musical donc le publier faire du buzz le mettre mettre ton morceau sur les plateformes comme Deezer, Spotify, etc. à disposition des gens c'est de faire tout ça mais en y passant le moins de temps possible en mettant le moins d'énergie possible dans tout ça et voilà donc c'est augmenter tu vois c'est être efficace et avec le moins d'énergie le moins de ressources possible t'as pas envie de passer six mois sur un morceau d'accord t'as envie d'aller vite et en même temps d'avoir de la qualité alors pour ça on va travailler sur l'organisation de travail il y a pas mal d'axes à travailler là-dessus premier conseil ça va être de planifier en avance tes sessions de travail tes sessions de MAO donc là ce que je te conseille c'est d'être le plus régulier possible idéalement si tu peux passer par exemple deux heures par jour à faire du son ce serait l'idéal je sais deux heures par jour tout le monde n'a pas les moyens le temps de consacrer deux heures par jour à la musique malheureusement je te parle d'un idéal c'est un exemple mais le fait de faire de la musique tous les jours essaye d'en faire un petit peu tous les jours tu vois il vaut mieux par exemple que tu passes deux heures enfin que tu fasses des sessions de deux heures quatre fois par semaine donc pour un total de huit heures par semaine et bien il vaut mieux que tu fasses les huit heures par semaine en quatre sessions plutôt que en une seule session par exemple le dimanche parce que tu te dis voilà tu vas regrouper tout ça en une seule grosse session de huit heures même si au travail sur une durée d'une semaine tu auras passé huit heures à faire du son il vaut mieux que tu décomposes en plusieurs sessions de manière à augmenter la régularité la récurrence de ce que tu fais de ton travail d'accord il vaut mieux travailler un petit peu tous les jours donc là tu vas pouvoir aménager ton organisation perso tu vas pouvoir planifier tes sessions dans ton agenda en fonction de tes contraintes personnelles si tu as une vie de couple, vie de famille, vie professionnelle etc il y a pas mal de choses à dire sur la planification mais l'idée ça va être vraiment de te dire par exemple voilà le mardi soir de 21h à 23h c'est dédié à la MAO le jeudi de 20h à 21h par exemple c'est dédié à la MAO tu te cales en fait tes sessions comme ça et tu fais en sorte de respecter le plus possible ces créneaux que tu t'es définis un petit peu de la même manière que quand tu t'inscris à un club de sport par exemple je sais pas tu vas faire du karaté il y a des cours qui sont de 20h à 22h et bien tu vas organiser ta vie pour que sur ce créneau là tu sois disponible que tu sois frais, que tu aies de l'énergie, que tu aies du cerveau disponible pour l'activité que tu as choisi de faire pour ce créneau là donc là on parlait du karaté mais là dans notre exemple ça va être pour de la production musicale donc première chose planifie tes sessions en avance la deuxième chose qui est toujours liée à ce premier conseil c'est quand tu organises tes sessions comme ça de MAO il faut que tu arrives à te mettre dans un état de flow alors l'état de flow qu'est-ce que ça veut dire ? c'est un principe en psychologie, ça vient de la psychologie, de la psychologie humaine le flow c'est un état dans lequel tu es dans le flow quand tu es complètement absorbé par ce que tu fais tu es complètement immergé, tu ne vois pas le temps passer tu ne fais même pas attention à ce qui se passe dans ton environnement autour de toi tu as déjà probablement ressenti cet effet là quand tu étais plongé dans une passion ou quand tu étais plongé dans un travail de manière intensif ou dans des choses que tu kiffes faire dans la vie l'état de flow on va vraiment tout faire pour le rechercher c'est un état de concentration maximum tu es complètement focus sur ce que tu es en train de faire tu es à fond dans le moment présent tu n'es pas en train de planifier ce qui viendra plus tard de tremper des choses du passé, de penser à d'autres choses non, tu es complètement focalisé sur ton morceau par exemple ou sur le marketing que tu veux appliquer à ton morceau c'est faisable uniquement si tu planifies ça en avance donc tu planifies tes sessions en avance et tu les planifies de manière à être absolument indérangeable ça c'est très important quand tu es dans ton truc, tu es dans ton truc, tu es tout seul on ne vient pas te déranger donc là tu fais ce qu'il faut, tu préviens monsieur ou madame si tu es en couple ou les enfants pour ne pas venir te déranger pendant ce créneau qui est un petit peu sacré quand tu fais de la production musicale tu veux absolument qu'on ne te dérange sous aucun prétexte et ça c'est valable pour les gens dans ton environnement physique donc la famille par exemple ou tes potes etc quand tu es dans ton truc, tu es dans ton truc, tu es indérangeable mais c'est aussi valable pour tout ce qui est de notifications donc ton téléphone tu l'éteins ou tu le mets au moins sur silencieux ça c'est clair, tu retournes l'écran pour ne pas qu'on le voit ou tu le mets dans une pièce, peu importe mais tu ne touches pas à ton téléphone tu ne veux aucune notification donc il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de mail il n'y a pas de tous ces réseaux sociaux, toutes ces notifications qui peuvent venir te déranger et encore une fois si tu fais des sessions qui sont régulières et qui sont assez courtes par exemple des sessions d'une heure ou de deux heures tu peux te permettre justement d'être complètement indérangeable et donc d'être dans l'état de flow et quand tu seras dans l'état de flow tu verras que niveau créativité ça fonctionne mieux forcément quand tu es concentré dans ton truc tu es beaucoup plus créatif tu arrives à la créativité beaucoup plus facilement tu es aussi beaucoup plus productif c'est-à-dire que tu vas avancer beaucoup plus vite pourquoi ? parce que tu n'es pas dérangé par une petite notification ou par une connerie ou par quelqu'un qui va te déranger tu vois ? donc c'est très important donc tu planifies tes sessions et tu les planifies de manière à être totalement dédié à 100% à ce que tu fais donc ça c'était mon premier conseil le deuxième conseil c'est de te créer ce que j'appelle un framework un framework c'est un mot anglais alors tu sais j'aime bien utiliser des mots anglais un peu des fois ça fait un peu stylé tu vois ? framework en fait on pourrait traduire ça par une boîte à outils la boîte à outils ça va être tous les éléments qui vont te permettre de créer ton morceau mais aussi de faire la production dans son ensemble c'est-à-dire les aspects marketing donc pour ce qui est de l'aspect création artistique de ton morceau ton framework ça va être par exemple tes différents VSTI les VSTI ce sont les instruments virtuels boîte à rythme, synthé donc ça va te permettre de faire tu vois des sons de piano, tes kicks etc. d'accord ? ça va être également ta ou tes banques de sons si tu travailles avec des audios donc là tu travailles en web tu ne travailles pas en MP3 attention je te surveille tu travailles toujours en web en qualité tu as des banques de sons comme ça au format web ou un autre format mais non compressé on veut de la qualité tu as ces banques de sons qui sont déjà catégorisées qui sont déjà organisées de manière à pouvoir retrouver les sons les instru que tu cherches facilement et rapidement quand tu es dans le flow quand tu es dans le feu de l'action d'accord ? tu ne veux pas quand tu es en train de composer tu ne veux pas mettre deux heures à trouver le FX ou le kick que tu voulais tu vas vite parce que tu es organisé parce que tout ça c'est catégorisé c'est classé de manière claire donc ta boîte à outils elle est organisée elle est propre elle est facilement et agréablement utilisable à tout moment donc voilà ta boîte à outils c'est pour les aspects artistiques c'est également évidemment pour tout ce qui est technique mixage, mastering donc là tu connais déjà tes VST donc tes outils pour les différents traitements égaliseur, compresseur on a parlé du limiteur tout à l'heure il y a plein d'autres choses pour la stéréo les reverbs enfin tous ces outils là ça va qui vont te permettre en fait d'améliorer le rendu de ton morceau et bien ils sont facilement à ta disposition tu vas pouvoir utiliser également des templates les templates en français on appelle ça des modèles un template c'est un modèle si tu veux ça va être un modèle de fichier source de fichier source par exemple ton fichier source ça peut être un fichier si tu es sur FL Studio ou alors si tu es sur Ableton Live ou alors si tu es sur Logic peu importe ton séquenceur peu importe ton logiciel tu peux te créer un modèle avec des... avec une session dedans qui est déjà organisée donc quand tu vas démarrer un nouveau projet au lieu de commencer un nouveau projet en partant de zéro avec un fichier qui est vierge tu pars d'un modèle où tu as déjà mis par exemple les différents instruments que tu peux utiliser les différents traitements dans leur ordre dans le rack par exemple le rack d'effet tu vas pouvoir appliquer un code couleur aux différents... aux différentes pistes instrumentales aux différents canaux de ton mixeur donc les différentes tranches de ton mixeur par exemple tu peux mettre des icônes pour que tout ça pour que tout ce que tu fais soit très organisé très propre d'accord ? tu vas nommer des pistes etc tout ça tu peux en faire un modèle et ce modèle tu vas pouvoir le réutiliser dans tes prochains projets pour gagner du temps c'est à dire qu'au lieu de démarrer de zéro tu vas démarrer d'un modèle qui a déjà un agencement qui a déjà des outils qui sont prédisposés ou en tout cas ils sont déjà mis dedans déjà agencés pour te faire gagner du temps encore une fois d'accord ? il y a plein de choses qu'on va refaire d'un projet à l'autre d'un morceau à l'autre et bien au lieu de réinventer la roue à chaque fois tu vas créer des modèles et tu vas réutiliser ces modèles pour à chaque fois économiser du temps sur tous tes projets donc tu peux utiliser des templates comme ça des modèles pour tes fichiers sources tu peux également utiliser des presets pour tes différents instruments tes VST donc tes instruments virtuels tes traitements que ce soit des traitements d'EQ encore une fois que ce soit des synthés pour créer des instruments tout ça tu peux créer des presets donc des pré-configurations si tu veux soit tu les crées toi-même soit tu les récupères d'internet tu peux acheter des banques de presets comme ça et tu vas pareil comme pour ta banque de son tu vas les archiver les catégoriser de manière claire de manière explicite pour pouvoir t'y retrouver facilement donc voilà tu as un framework comme ça tu crées ta boîte à outils global c'est pas uniquement pour créer ton morceau c'est aussi pour tout ce qui va te permettre de faire ton marketing tu vas pouvoir par exemple créer des templates également pour tout ce qui est visuel par exemple pour la cover la pochette de tes morceaux tu peux créer un template avec ton logo par exemple en bas à gauche tu peux avoir une disposition graphique qui est déjà agencée et que tu vas reprendre pour chacun de tes projets de manière à garder une cohérence et de manière à garder un lien avec ton branding ton image de marque qu'on parlait tout à l'heure donc c'est important comme ça d'avoir une boîte à outils qui soit vraiment efficace à disposition et d'être très 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 organisé voilà donc ça c'était le deuxième conseil mon troisième conseil pour une organisation optimale et efficace c'est ce qu'on appelle le workflow et ouais encore un mot en anglais mais c'est le bon terme le workflow on pourrait traduire ça par le flux de travail pour dire les choses de manière claire ce que j'appelle un workflow ça va être lié directement à ta méthodologie comment est-ce que tu produis tes morceaux comment est-ce que tu crées tes morceaux donc ça va être les étapes à suivre l'une après l'autre l'une après l'autre pour créer ton morceau et l'envoyer sur internet de manière optimale de manière optimisée de manière la plus logique et à ce que ça prenne le moins de temps possible donc ton workflow tu veux qu'il soit vraiment rodé c'est à dire que tu sois vraiment habitué à l'utiliser c'est un peu comme une recette de cuisine que tu vas appliquer systématiquement alors il va évoluer au fur et à mesure que tu progresses que tu as de l'expérience il va évoluer de la même manière que ton framework donc que ta boîte à outils les deux le workflow et le framework ce sont deux outils qui vont évoluer avec ton expérience avec le fait que tu essayes des nouveaux outils des nouveaux VST par exemple que tu accèdes à des nouvelles banques de son des nouvelles banques de presets donc ton framework va évoluer et ton workflow donc ta méthodologie étape par étape va évoluer également à force de par exemple tu vas changer un outil et bien ça va aussi changer la façon dont tu travailles étape par étape tu veux changer ta méthodologie tu peux par exemple te créer des raccourcis sauter certaines étapes que tu faisais avant que tu n'as plus besoin de faire grâce à tel nouvel outil et du coup les deux vont évoluer comme ça un workflow qui est efficace c'est un workflow qui te permet de passer du point A au point B de manière prévisible le point A c'est tu pars de zéro ou tu pars juste d'une idée pour ton morceau et le point B c'est ton morceau il est complètement terminé voire si on prend en compte tout l'aspect de la production musicale ton morceau il est complètement produit c'est à dire il est envoyé sur internet tu as fait le marketing tu en as parlé autour de toi tu as déjà eu des interactions avec ton audience en fait des feedbacks de ton audience par exemple sur ce morceau des critiques constructives que tu vas chercher à recevoir bref le workflow c'est toute la méthodologie pour passer de l'idée à un projet qui est complètement terminé qui a été diffusé qui a été marketé si on veut appeler ça comme ça tout ça de A à Z d'accord ? donc ton workflow il faut qu'il soit rodé plus il sera rodé plus tu pourras aller vite et en même temps faire de la qualité donc c'est vraiment très 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 important voilà pour l'aspect organisation de travail voilà pour les quatre piliers à maîtriser pour ce qui concerne la production musicale alors comme tu l'as vu on n'est pas rentré dans la technique volontairement je t'ai pas montré mon écran dans le logiciel de MAO je t'ai pas montré tout ça en fait des explications trop poussées si tu veux c'était volontaire l'idée c'était de faire un survol pour que tu aies une vision globale de ce que c'est que la production musicale et pour que tu puisses si tu le souhaites apprendre de manière optimale les différentes compétences et dans un ordre logique d'apprentissage tu as si tu veux creuser chacun des points qu'on a vu dans cette vidéo tu pourras le faire par un moyen ou par un autre pourquoi pas avec les formations que je propose et les coachings ou par un autre moyen en tout cas au moins maintenant tu as vraiment une vision complète de ce sur quoi tu dois te former si tu veux aller plus loin je te remercie d'avoir regardé cette vidéo pense à plusieurs choses déjà mets un petit pouce vers le haut comme ça si tu as aimé et si tu veux soutenir mon travail ça fait toujours plaisir pense à partager également à tes potes qui pourraient être intéressés qu'ils soient débutants ou plus avancés en production musicale ou même pour des potes qui sont DJ qui veulent peut-être se mettre à la création de morceaux ça peut les intéresser donc pense à partager cette mini formation autour de toi pense également à t'abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook pour pouvoir voir des prochains contenus comme ça dès qu'ils vont se sentir mets-moi un petit commentaire également si tu es sur Facebook ou sur YouTube par exemple peu importe mets un petit commentaire en dessous ça fait toujours plaisir si tu as des choses à dire par rapport à cette formation si ça t'a plu, si ça t'a pas plu si tu as des explications à apporter si tu peux apporter ta petite contribution comme ça ce serait cool comme ça tout le monde en profite donc merci à toi si tu fais tout ça une deuxième chose cette formation je l'ai résumée au format écrit dans un PDF qui est téléchargeable également en libre accès tu verras, tu auras un lien sur cette page un peu plus bas tu verras, tu vas trouver ça tu auras donc le résumé comme ça au format PDF tu peux télécharger ça tu peux garder ce PDF au chaud comme ça sur ton ordinateur pour pouvoir y revenir plus tard peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois et pour avoir tout ça sous les yeux à portée de main ça peut toujours être pratique et une dernière chose et alors là par contre c'est que pour les gens qui sont motivés si tu le souhaites tu peux t'inscrire à ma newsletter pour qu'on continue à rester en contact donc tu verras en dessous de cette vidéo sur la page il y aura soit un lien vers le formulaire de contact soit le formulaire de contact en fait le formulaire d'inscription pour être exact pour t'abonner à ma newsletter donc tu vas voir tu auras juste à rentrer ton prénom et ton email et je vais t'envoyer comme ça des ressources des choses que je partage pas forcément publiquement et je vais te parler également de mes différents programmes de coaching et de formation en production musicale et en DJing si bien sûr c'est quelque chose qui t'intéresse donc si ça t'intéresse uniquement si tu es motivé si tu veux vraiment te dépasser dans la production musicale bah tu pourras t'inscrire comme ça à cette newsletter ce sera avec plaisir que je te partagerai d'autres contenus et on pourra comme ça continuer ensemble pour que tu puisses progresser dans les meilleures conditions voilà merci bien d'avoir regardé jusque là je te dis à très bientôt ciao ciao